Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui nous allons réaliser un panier en forme de citrouille pour la récolte de bonbons d'Halloween. Une fois terminé, le panier mesure 25 cm de largeur par 13 cm de hauteur. Téléchargez gratuitement le premier gabarit dans la description. Pour réaliser le panier, il vous faut de la feutrine orange et du coton imprimé. Téléchargez ensuite le deuxième document pour la feuille et le visage de la citrouille. Reportez le gabarit de la feuille sur la feutrine verte, puis découpez. Placez les gabarits du visage de la citrouille sur de la feutrine noire, puis découpez. Découpez 6 morceaux de feutrine orange suivant le gabarit. Découpez 6 morceaux de doublure suivant le gabarit. Pour la once, coupez une bande de feutrine orange de 50 cm par 3 et une bande de tissu imprimé de 50 cm par 4. Rapprochez les bords du tissu imprimé vers le centre, puis repassez. Centrez la bande de tissu sur la feutrine, puis maintenez avec des pinces. Faites une couture sur le tissu imprimé à 2 mm du bord. Placez la bouche, le nez et les yeux sur la partie haute d'un morceau de feutrine. Faites une couture tout autour pour maintenir les 4 éléments. Placez un morceau de feutrine endroit contre endroit, puis maintenez avec des pinces. Faites une couture sur un côté à 7 mm du bord. Placez un autre morceau de tissu, puis maintenez avec des pinces. Faites une couture à 7 mm du bord. Crantez les arrondis. Répétez la même opération avec les 3 autres tissus. Répétez la génale. Répétez la bande. Répétez la bande de tissu. Répétez les bouche. Répétez les brisques. Répétez-le. Répétez les brisques. Assemblez les deux parties endroit contre endroit. Les deux parties. Puis faites une couture à 7 mm du bord. Puis faites une couture à 7 mm. Répétez la même opération avec le tissu doublure. Puis faites une couture à 7 mm. Puis faites une couture à 7 mm. Puis faites une couture à 7 mm. Placez la feuille à 10 cm sur un côté de la lanière. Puis avec un fil vert clair, faites une couture décorative. Placez la lanière de chaque côté du sac puis faites une couture de maintien. Puis faites une couture à 7 mm. Insérez l'extérieur du sac dans la doublure endroit contre endroit. Alignez les coutures et le bord du sac. Faites un repère d'environ 10 à 12 cm. Puis faites une couture tout autour à 7 mm du bord en laissant l'ouverture. Retournez le panier. Retournez le panier. Faites ressortir la couture puis maintenez avec des pinces. Et pour terminer, faites une couture tout autour à 3 mm du bord. Le panier citrouille est déjà terminé. J'espère que ce tuto vous a plu, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada